Je suis vraiment en train de me raser les sourcils pour ressembler à Eminem. Où est mon problème ? Moi bizarre ? Non. Oui, je suis en peignoir. Où est le problème ? Ah, tu t'attendais à une suite ? Désolée. Alors, mon petit wistiti des champs de blé, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te rejoins dans une vidéo incroyable ! Un challenge, vraiment, pour moi. C'est ma première make-up transformée chère. Je sais pas si j'en suis vraiment capable, mais je ne sais pas non plus si je n'en suis pas capable. Donc, cette vidéo est un test. Oui, monsieur. Tu ne peux pas l'oublier, je me suis ragée la tête il y a un mois et mes cheveux ont un petit peu repoussé. Je trouve sincèrement que j'ai un petit air de Eminem, comme ça. Pourquoi ne pas pousser le vis jusqu'au bout ? Donc, on va faire ça ensemble, maintenant. Bon, quand on commence un make-up, la première chose à faire, c'est protéger ta peau en dessous, donc avec une crème hydratante ou quoi. Là, tout de suite, j'ai pas de crème hydratante sur moi, j'ai plutôt une gelée et ça va faire bizarre avec le maquillage, ça va mal se mélanger. Donc, je vais utiliser mon sérum de chez Biotherm, c'est le sérum Life Plancton Essence, un actif fondamental. Donc, c'est un soin à base de plancton de vie. Oui, moi aussi, je trouve ça super bizarre. Plancton de vie. Mais ça fonctionne très très bien. C'est un soin qui est très très cher, je vous l'accorde, mais c'est un soin qui fonctionne très très bien. Et pour les peaux très difficiles comme les miennes, moi, j'ai jamais trouvé un produit qui allait aussi bien. Alors, c'est vraiment pas pour vous dire « Allez, achetez un truc qui coûte 80 balles ». C'est surtout pour vous dire que moi qui ai une peau dégueulasse, qui ne supporte rien, depuis que j'ai une routine soin, ma peau va beaucoup mieux. Que ceci, je l'utilise deux fois par jour. Tous les jours, j'ai ma routine. Je vous ferai une vidéo sur ma routine teint. Teint, ma routine soin. J'ai un problème avec le teint. Bon, c'est parti, fuck off. Je mets ça sur mon visage. Et let's go pour le make-up. C'est parti, on commence par le fond de teint. Je prends mon fond de teint de chez Mac qui est bientôt vide. Ceci m'attriste beaucoup parce que c'est mon seul fond de teint. Pensez à fond de teint. Oh, tu n'es plus. Ah si, il est là. J'ai une manière de me maquiller absolument. What the fuck ? Ne me faites pas comme moi. Je crois que j'ai mis beaucoup trop de fond de teint. C'est pas grave. Tout le monde sait qu'Eminem, c'est un pot de peinture. Une diva. Ah. Eh bien, si j'avais su qu'un jour, je mettrais du fond de teint sur mon visage pour ressembler à Eminem la diva, je ne l'aurais pas cru. J'en mets sur ma lèvre parce qu'on n'a pas du tout la même forme de lèvre lui et moi. Du coup, ça va faciliter le travail. Oui, oui, oui. Alors, ça rend comment là ? Ça rend que j'ai mal fait ça. Nickel. Incroyable. Mais vrai. Cette youtubeuse ressemble à une poupée de cire. Alors. Alors, maintenant, je vais prendre un anti-cerne. Je suis en train de suivre un tutoriel de Miss Jessica Harlow qui est, je crois, la seule youtubeuse au monde à s'être transformée en Eminem jusqu'ici parce que c'est la seule vidéo que j'ai trouvée et donc je vais faire exactement ce qu'elle fait parce que moi, je ne suis vraiment pas douée. Elle en met là. Et le menton bien large, le menton, le front au KLM. Et c'est le moment où on estompe tout ça. Putain, c'est ouf comme mon visage, il a déjà changé quoi. What the fuck, man ? Je suis grave concentrée. J'ai pas envie de faire de la merde. J'ai vraiment envie que ce soit bien fait. Je suis choquée parce que je trouve que je lui ressemble déjà en fait. Alors, maintenant, on va passer à une couleur un petit peu plus sombre. Donc là, je prends mon fond de teint liquide Total Drop Control 10 de couleur chamois de chez NYX. Il me faut un pinceau un peu plus fin quand même. Ça m'a l'air pas trop dégueulasse. Parce que Eminem a deux petites couilles en dessous de la bouche donc on va faire ça bien. Alors, tout comme moi, il a un menton en forme de cul. Il est méga dur à suivre en fait son tutoriel parce que la meuf, elle est super rapide et elle parle pas. Donc en fait, t'as zéro explication et tu vois pas grand-chose de ce qu'elle fait. C'est hyper chaud quoi. Il a également un nez en forme de cul. Au moment, on est parti sur une tête de cul. Et on revient là et là. Sorry, not sorry, mais la luminosité vient de se barrer. Et on estompe ! Bah, je trouve pas trop que ça ressemble à Eminem ça. Je me demande si c'est mieux. Deux petites lignes d'indien. On adore ! Je repasse ici parce que j'ai vraiment l'impression que ça se voit pas ce que j'ai fait. Voilà ! Et on estompe pas, on reste comme ça pour toute la vie. Oui, mon nez est en train de se transformer de ouf ! C'est trop bizarre quoi ! On remonte un petit peu sur l'arête du nez. Ah, ça y est, c'est le moment où je me reconnais plus du tout ! C'est trop bizarre ! Wouah, c'est trop spèce ! Je me reconnais plus ! Il a un nez avec une bosse dessus, donc on essaye de recréer la bosse en faisant ça. Mais c'est chaud en fait, hein ! J'arrive pas à savoir si c'est raté ou pas. Alors on se fait des cernes ! Eh bien, si j'avais su, j'aurais juste pas mis d'antiserne à madame. Ça, c'est facile des cernes, hein ! Je fais ça très très bien ! Alors, on va se creuser à ce niveau-ci. Et on retravaille au doigt. D'accord, ça va. C'est bon. Ok, cette fois, on passe à la partie sculpting. Comment tu sculptes, madame ? Comme ça. Oui, comme ça. Mais meuf, on voit rien de ce que tu fais, putain ! On fait quelque chose de très arrondi vers le bas, très tombant. Et ensuite, on fait vraiment l'effet de la joue de Eminem qui fait comme ceci. What the fuck ? J'ai l'impression d'être allé chez le dentiste avec une rage de dents, mon gars. C'est trop bizarre ! Ça me défend vraiment le visage. On dirait trop à moi. C'est trop spèce ! Bon, on continue ici sous l'œil. On va mettre du plus sombre ici. Quelle organisation ! C'est incroyable ! Je veux que ça tombe un peu plus. Rater pour rater, il faut en le faire bien, quoi. Là, c'est mieux déjà. Alors, Aski, on ravance ici un petit peu le bazar. C'est ce qu'elle fait, hein. Moi, je fais ce qu'elle fait, hein. Voilà. Ah, monsieur a un arc de Cupidon extrêmement visible. Aïe ! Moi, c'est fait mal. J'en suis fait mal ! Comprends-tu ce que je t'ai dit que je me suis fait mal ? C'est bien, ça ? Ouais. Bon, alors, on prend un petit pinceau pour les yeux. Waouh, le pinceau pas du tout adapté à ce que je suis en train de faire. C'est abusé. Ouais, on se fait une paupière à la Eminem. Non, 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 non. Alors, on doit également foncer le sourcil ici. Et là, c'est trop spèce ! En fait, Eminem, tu lui fais un contouring inversé et pouf, tu obtiens son visage. Ah, j'ai pas pensé à un truc, c'est que la meuf, elle a les sourcils cachés et tout. Mais à Eminem, il a quoi comme sourcil ? Ça va, on est quasi pareil ! Non, parce que je suis trop Eminem, tu vois. Bon, c'est super dur pour moi d'atteindre un résultat où mon visage est carré, parce que j'ai le visage le plus rond de la planète. Mais je fais de mon mieux, je crois que je pourrais pas faire mieux que ça. Je suis en train d'estomper parce que là, le résultat est vraiment dégueulasse. J'essaye d'avoir un résultat quand même assez dégueulasse. Alors, vu qu'elle a l'air d'en avoir rien à branler de ses lèvres, parce qu'elle a sans doute la même bouche qu'Eminem, moi, je vais un peu aller regarder à quoi il ressemble. Et essayer de me refaire la même bouche. Eminem, oh, alors déjà, il faut que je fasse quelque chose au niveau de mes tantes, moi. Je crois que je vais me baser plutôt sur une photo de lui, parce qu'en suivant son tuto, j'arrive un peu à rien. Bon, alors, il faut savoir qu'Eminem, ici, il a des cheveux. Je sais pas par quelle magie cet homme a des cheveux là, alors que moi, en tant que femme, je n'en ai pas. Alors, du coup, on va se faker des vaches. Et je vais estomping. Je vois qu'au niveau du nez, il y a une erreur qui a été faite. Il est plus large, en fait, donc il faudrait plus de brun, ici. Ah, là, je suis déjà un peu plus dans le thème, hein. Un petit détail, là. Il a l'air très fâché sur cette photo. Il a l'air très, très, très fâché. Pas chouette, hein. On va s'occuper de la bouche, maintenant. Donc, je vais prendre mon anti-cerne. Et c'est parti. Il a la bouche qui remonte beaucoup plus que la mienne. Il a une bouche super chelou. La photo sur laquelle je me base pour faire le make-up, c'est super drôle parce qu'il a vraiment une gueule du genre meuf. Je vais péter la gueule si tu continues ton tutoriel maquillage de merde. C'est trop drôle. Allez, on va se refabriquer des lèvres à la Eminem. Je crois qu'on est parti sur un truc assez ressemblant. Mais on va quand même un peu foncer ça parce que là, j'ai vraiment l'air d'une tata, quoi. Alors, il a un petit bourrelet de lèvres dont je vais prendre une couleur plus foncée. Je vais faire un petit bourrelet. Je ne sais pas si on arrivera à faire mieux. Je vais quand même essayer de nettoyer ici pour vraiment aplatir ma lèvre. Putain, les gars, les sourcils, c'est ultra chaud parce qu'il a les sourcils hyper bas comparé à moi. Donc, j'ai dû vraiment rabaisser mon sourcil parce que je me suis entraînée avant. N'est-ce pas ? Et du coup, je vais essayer de faire l'autre. Mais alors déjà, celui-là ne me convainc pas. Mais l'autre, je ne sais pas comment ça va être. Bon, je vais commencer par nettoyer le haut de mon sourcil qui est supposé disparaître. Normalement, pour faire disparaître ton sourcil, l'idéal, c'est d'utiliser de la colle, style print, etc. Tu écrases ton sourcil contre ta peau. Et puis, tu passes du fond de teint, de la poudre. Et c'est nickel. On va laisser peser. Sauf que je n'ai pas de colle. Donc, on va le faire comme ça. Je galère à fond. C'est abusé. Je vais prendre d'abord ceci. Un gros pinceau. Et je vais aller faire en gros la forme du sourcil que je dois avoir. Lui, il a des sourcils hyper bas ici. Bon, c'est clairement des sourcils à la sauvage. On n'est pas parti sur de l'épilation définitive. On ressemble plus ou moins à ceci. Je vais prendre un petit pinceau de sourcil et du rouge à lèvres. Donc, d'une couleur très sourciteuse. Il s'agit du NYX lingerie en couleur scandale. À la gadoue, la médicabou, la bidibidabidibou. Mélangez tout et vous obtiendrez quoi ? Je pense qu'on est parti sur du... Je ne pourrais pas faire mieux. Je ne pourrais vraiment pas faire mieux que ça. C'est très laid. Je suis ratée. Je ne ressemble pas du tout à Eminem. Toujours plus de cernes. Bon, les sourcils, ça ne va pas du tout. Donc, il n'y a qu'une seule solution. Il faut arranger le problème. Se masturber, évidemment. Je suis vraiment en train de me raser les sourcils. Il faut ressembler à Eminem. Où est mon problème ? Ok, pardon. Ah, c'est mieux. C'est beaucoup mieux dit. C'est mieux, mais ce n'est pas bien fait. J'ai les poils partout. Et j'ai les sourcils rasés. Je suis fou. Alors, c'est beaucoup mieux. Je ressens vachement plus à Eminem comme ça. Bon, la chaîne. Ça, il faut que ce ne soit pas très bien mis. Plus version homme comme ça. Les hommes, ils aiment bien quand c'est fort proche. Une carrure. Je suis The Real Slim Shady. Man. Je crois que c'est raté. S'il vous plaît, dites-moi que c'est réussi, que je ne me suis pas rasée les sourcils pour rien. Est-ce que je lui ressemble ? La meuf débile qui reste que ça. Là, je ressemble à Eminem, oui. Moi, très méchant. Oulala. Et bien, voilà, mon petit Wistiti, ce challenge est maintenant terminé. N'hésite pas à mettre un thumbs up si tu trouves que j'ai relevé ce défi avec brio. Pour moi, c'est totalement raté. Je n'ai pas l'impression de ressembler à Eminem. J'ai l'impression de me ressembler à moi, mais en version ratée. Voilà. Bon, pour ceux qui s'attendent à ce que je sois hyper what the fuck à mort pendant toute la vidéo, je suis désolée mais j'étais hyper concentrée et quand je suis concentrée, je suis dans ma tête et je suis vraiment en mode Et je suis vraiment pas en mode Parce que si je commençais à être A la fin, je ressemble à Jeffree Star au lieu de ressembler à Eminem et ce n'est pas du tout le but de la vidéo. Sur ce, mon petit Wistiti, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur sa vidéo à t'abonner à mon Instagram et aussi à me soutenir via Tipeee si tu en as les moyens, si tu en as l'envie et surtout si tu es majeur. Toutes les raisons pour lesquelles j'ai ouvert un Tipeee sont écrites dans la description de mon Tipeee et le lien est en barre d'infos, donc si ça t'intéresse, hésite pas à checker. Je remercie de tout cœur Audrey, ma première typeuse mensuelle, celle qui a mis la première pierre à l'édifice. Et je te nomme officiellement président général des Tipeee, commandant de l'équipe des Super Wistiti. Au passage, merci beaucoup à Chrono Music qui m'a donné la permission d'utiliser ces sons tout au long de cette vidéo. Donc ce sont des sons qui sont en free download pour faire du freestyle, donc si vous avez envie de taper un freestyle rap dessus ou autre, n'hésitez pas à les télécharger, ils sont sous sa vidéo que je mettrai en barre d'infos. Et à la fin de cette vidéo, il y aura son propre freestyle à lui. C'est un compositeur belge de talent qui a sa propre chaîne YouTube. C'est une chaîne de qualité supérieure qui parle de musique et de son, le tout sur un ton super entraînant. Quand tu commences à regarder une vidéo, t'as envie de toutes les enchaîner, c'est vraiment de la qualité de dingue. Et le mec est doué... comme ça. Je fais plein de bisous sur mes doigts, tu vois. N'hésitez pas à checker, franchement ça vaut le coup et je vous y encourage vraiment. Sur ce, je te fais du gros bisous et je te dis à n'importe quand, dans n'importe quoi, comme vidéo. Salut ! Est-ce que j'ai fait n'importe quoi ? Oui ! Sans salir les mains parfaites, au pire, oublié. Ça fait les chauds mais ça rappe encore à quatre temps. Pareil que j'ai du souffle, eux ils sont haletants. Ce qui me fait envie, je me dis va le prendre. Répétit la vie c'est pas un cadeau, tu peux pas le rendre. Faudrait que je pardonne à mes parents de m'avoir fait. J'attends rien, si j'ai rien, t'inquiète ça fera l'affaire. Faudrait que j'abandonne l'espoir d'avoir la paix. Vu le nombre d'abrutis par année qui nous préparent la guerre. C'est pour toi chien, c'est une enjeure, on a rien à se dire. J'y comprends rien, moi j'ai jamais vu un chien trahir. J'ai vu beaucoup d'humains et en réalité, pour l'humanité, ils m'ont fatigué. Ça a beaucoup d'efforts, pas les arrières. Merde ! J'suis ravi cette montagne pour ne pas qu'il m'atteigne. J'sais quand les fuyants, je me fuis moi-même.